salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le quinzième épisode de ma série sur pes 13 vers une légende et donc aujourd'hui si ma mémoire est bonne je crois que c'est de l'europa league non c'est un match de championnat avant l'europa league voilà contre saragosse c'est vrai qu'on s'était laissé la dernière fois avec le match amical contre copenhague où j'avais marqué et permis de donner la victoire à mon équipe donc aujourd'hui premier match ce sera du championnat contre saragosse je suis dans le dans l'once de départ après il y aura un petit match d'europa league moins un petit match un gros match parce que c'est quand même contre contre l'ajax donc ça risque de pas être évident évident après à nous de faire le nécessaire pour pour prendre trois points et puis se hisser sur le haut de notre tableau en europa league parce que là on est je crois qu'on est à deuxième ou troisième bon à égalité de points le premier à six points c'est l'ajax après c'est 3 3 et 0 donc il n'y a pas il n'y a pas mort d'homme on n'est qu'à trois points de l'ajax mais battre l'ajax nous permettrait de revenir à leur hauteur et ça serait pas mal déjà on va commencer par essayer de gagner ce match là voilà allez en espérant que mon équipe joue comme il faut on déjà une première place oh putain j'avais tenté d'y mettre tout de suite là dans la oh oui oh putain la frappe était bonne ça passe avant j'ai voulu lui mettre entre deux et ça n'a pas marché par contre la frappe était bonne belle frappe pied gauche là un empire droit pardon elle partait bien elle prenait la direction de la lucarbe ça a mérité mieux ça quand même la touche laisse là tranquille voilà trouver la touche dans leur camp c'est toujours un bon point je vais me mettre là il va la décaler ou dommage il a tenté de me la remettre là entre deux pas assez appuyé après il a fallu presque appuyer un petit peu plus écoutez quand j'ai vu le drapeau au dessus de mon joueur se lever j'ai cru que j'étais hors jeu mais finalement pas du tout un bon placement mais après par contre la tête n'était pas assez pas suffisamment cadré c'est dommage pour inquiéter le gardien la puissance était bonne mais ça manquait de précision bon déjà d'entrée de jour on est bien rentré dans le match là mais par contre il faut pas perdre il faut pas perdre ce ballon oh il va pas il s'arrête les vues j'y mets le ballon et il s'est arrêté en fait mon partenaire c'est pour ça que ma passe du coup n'était pas bonne oh là je perds le ballon ou pas et si perte de balle là très mal joué de ma part j'ai voulu éliminer il faut que je joue plus c'est un peu de ma faute là je joue un peu trop personnel faut que je joue plus collectif chercher des 1 2 d'habitude ça marche et là je sais pas pourquoi j'essaye de trop jouer à personnel et mon joueur n'a pas les compétences techniques individuelles pour faire ça oui mais voilà oui pourquoi putain il ya lui par contre il a pris un joli râteau derrière ça peut pas servir à grand chose parce que j'ai perdu le ballon ouais petite faute là non pas envie de la siffler mais par contre il va falloir revenir parce que j'étais un peu tout seul joli tac et là non le tacle qui nous permet de récupérer le ballon regardez j'ai bien anticipé il se retourne je tacle clac il me la remet tout de suite et là boum quel beau but ne peut pas être superbement bien placé mais je crois qu'il y a la puissance ainsi qu'un ras du poteau un ras du poteau donc tout va bien bon on commence déjà plutôt bien cette partie ah bien sûr merci la reine fait plaisir quand il dit que les grands joueurs font toujours la différence allez ouais ouais ça est sur le côté là maintenant c'est là qu'il faut serrer faut tout fermer les empêcher de revenir dans l'axe oula il a tenté de faire un petit râteau lui aussi là allez sort ça voilà très bien encore nickel voilà rien des claques tout de suite on lance et ouais mauvais contrôle moi dommage dommage il y avait l'occasion d'aller encore inquiéter le gardien allez mais là sur le côté là ouais premier oh dommage c'est le défenseur qui la prend sinon je pense que mon partenaire était là j'ai tenté de la mettre au premier poteau et c'était qui c'était moi ou c'était ouais c'est peut-être moi qui l'ai pris celle là c'est mon partenaire je suis juste derrière bon je suis présent déjà dans le jeu offensivement je suis là on me trouve ouh joli tacle ouh le beau tacle bien revenu très très bien revenu là ouh putain il la met pas dommage il préfère essayer d'y aller tout seul faut pas trop trop y en vouloir pas non plus être tout le temps tout le temps collectif c'est un attaquant il faut aussi qu'il joue aussi un petit peu pour lui c'est comme ça qu'on reconnait les grands attaquants bien souvent ils sont un petit peu un petit peu personnels regardez Ronaldo regardez Messi bien souvent quand ils sont dans la surface comme ça là dire qu'ils connaissent plus personne ça joue quand même pour marquer du but ouh dommage dommage le ballon était bon manque un tout petit peu de puissance au niveau de la passe sinon la passe était super bien super bien vue bien dans l'intervalle ouais frappe là ouais pourquoi il a pas frappé lui putain j'ai mis un super ballon oh dommage ah c'est une occasion gâchée là par contre oh putain la vache ça joue physique mes amis de Saragosse là très 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 physique ça met du tac allez ça entre oh bah ouais ouf il fallait ouais oh putain le contrôle de merde il a lui devant il a lui le ballon est pas bon le ballon est pas bon trop profond ah puis c'est quand même des ballons assez faciles pour les gardiens ils ont l'avantage des mains de pouvoir se jeter de pouvoir donc dans la surface c'est vrai qu'un ballon comme ça là juste par dessus sans enfin c'est très très compliqué à part éventuellement bien anticiper la sortie des gardiens et réussir à mettre une tête qui lobe le gardien mais on n'en voit pas non plus tous les tous les dimanches ouais oh bon ballon c'est putain bien écarté hop 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 c'est avant s'il veut me la mettre c'est avant au moment où il fait le contrôle il doit pas essayer de rentrer dans la surface après une fois qu'il est dans la surface faut qu'il joue pour lui allez il faut bien défendre encore très bien ça j'enroule oh le gardien bel arrêt du gardien j'ai tenté d'enrouler deuxième poteau peut-être été un petit peu trop personnel il y a peut-être d'autres choses à faire mais voilà comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vrai qu'une fois dans la surface en général en attaquant ça blablate pas c'est très très rare de voir des attaquants qui sont altruistes ou alors c'est des comme Fabregas qui jouent à la base milieu de terrain et qui sont placés par exemple à Barcelone ou en Espagne en neuf donc qui une fois le ballon sont très très bons pour mettre des ballons dans l'intervalle pour donner plus de chance à leur partenaire de marquer mais sinon c'est très très rare de voir des attaquants devenir très collectifs une fois rentrés dans la surface regardez prenez l'exemple à Paris d'Ibrahimovic une fois dans la surface de réparation c'est un tueur ouais dommage ça essaye bien de l'écarter là mon équipe essaye de bien jouer par les côtés après c'est pas tout le temps évident ouais change de jeu très bien mon joueur est déjà cramé ça c'est juste hallucinant l'endurance de mon joueur il en a pas je la dévie elle est dedans ouh bel arrêt mais ça doit être limite très très limite j'étais bien là au premier poteau j'ai bien senti le centre un bon centre d'ailleurs très très bon pour me mettre dans de bonnes conditions voilà bien bien défendu très bien on ressort on repart c'est mal joué ça par contre oh s'il me la met le salopio bon allez pour nous on récupère bah dommage mettre en touche là c'est un manque de concentration de la part de mon coéquipier parce que normalement en général on met un ballon qui est grand vers l'intérieur du terrain et qui fuit pas le terrain j'y bien en général voilà elle n'hésite pas ça va bonne faute trouvée même pas à bonne touche alors du coup je pensais qu'il y avait faute elle est centre voilà je suis trop court beaucoup beaucoup trop court elle est bien ressortie mais c'est dommage il n'y a personne il n'y a personne en retrait là pour maintenant je vais un petit peu plus dans l'axe c'est vrai qu'au début de la carrière de mon joueur j'allais en retrait sur les corners parce que je savais très bien qu'il ne pourrait pas prendre un ballon elle ne perd pas surtout compliqué là il est bien joué il est bien écarté encore une fois par contre il s'est fait couper là-haut il n'y a pas faute très très belle défense mais alors dites-moi vraiment c'est le jeu physique Saragos je ne sais pas ce qu'il a voulu faire lui honnêtement mettre un sac comme ça c'est un peu particulier mais allez remet-la lui devant aïe 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 c'est mal joué ça allez bien défendu là ça ne se pose pas de questions ça va en touche peut-être qu'à force il va finir par mettre capitaine à Saragos non ? à Mayork on va rester là ça n'a rien à aller sur le côté de toute façon je ne pensais pas que ça allait réussir à centrer là c'est pour ça que je ne suis pas du tout allé au premier poteau j'étais persuadé qu'il allait soit obtenir un corner tout de suite soit une touche ou quelque chose mais jamais qu'il allait pouvoir la passer c'est très compliqué de s'entrer dans sa position mais bien joué très bien joué de la part de mon partenaire allez ah putain j'ai essayé de venir filer un coup de main pour récupérer le ballon ça n'a pas suffi putain je l'avais faite l'interception ouais ouais il veut jouer on l'a voilà voilà très bien on a récupéré oh je me suis fait bouger là non mais là mon joueur a trop trop cramé pour espérer faire quelque chose physiquement là oh putain la frappe il est cramé pour courir mais alors pour mettre des sacs c'était bien parti celle-là ça aurait mérité mieux mais elle est trop sur lui elle est pas assez sur le côté je pense que s'il y a un petit peu plus sur le côté il y a but oh la vache on prend des risques quand même chez eux là par contre il n'en a pas pris du tout allez je vais essayer de venir la demander pour éventuellement pouvoir rentrer on va rester là ça va ressortir je ne fais pas avoir ouais bien oh putain je ne suis pas piqué sur ma passe alors vraiment pas j'ai vraiment mis un triangle bêtement sans essayer de donner l'avantage je pensais que la défense allait un peu plus se resserrer et du coup non le défenseur n'a pas bougé la victoire est là c'est le plus important c'est mon joueur qui a marqué homme du match avec Zuberloon le défenseur c'est vrai que défensivement on a fait un très très bon match très solide donc ça a permis de garder ce résultat parce qu'on n'a pas trop trop vu les attaquants d'en face un bon match ce n'est pas des stats exceptionnelles mais bon elles ont le mérite d'être là elles ont le mérite d'être bonne ça pourrait être pire bon le Real a toujours deux points d'avance eux à mon avis ne vont pas perdre beaucoup de matchs je ne me fais pas trop de soucis pour eux bon le prochain match l'Ajax donc en Europa League et j'espère là avoir éventuellement une réponse de Marseille ça serait pas mal j'ai fait ma demande avant de venir à Mallorque j'étais à à peine 30% de possibilité de jeu à Marseille là je suis à un peu plus de 50% donc je me dis qu'au moins de toute façon je partirai pas à Marseille si j'y vais pas avant la trêve donc d'ici à la trêve si je mets encore des buts je pense que ma possibilité de jeu peut encore augmenter Mizuno explosivité vitesse maximum ouais je regarde un peu ça je vais aller voir un petit peu mes chaussures on va aller voir ce que ça peut donner alors Arctic équipement qu'est-ce que j'ai alors moi les prédators je perds 2 points en précision du tir il n'y a rien de dramatique par contre je gagne 3 points en vitesse et alors les Mizuno là j'en gagne 4 elles seront les Mizuno là j'en gagne 4 aussi c'est de prendre quelque chose qui va me donner un peu plus de vitesse sans trop perdre donc je vais prendre ces Adidas là on s'en fout donc je vais prendre celle là les Adidas 0 F50 je ne perds que 2 points en précision les autres j'en perds 3 je gagne par contre les effets je perds 2 points allez on va prendre ça on va essayer déjà d'avoir un petit peu plus de un petit peu plus de vitesse vous avez vu que j'ai pris un entraînement en endurance plus efficace de façon à ce que mon joueur tienne un petit peu plus la distance parce que c'est vrai qu'il a quand même beaucoup de mal à finir les matchs en forme on peut voir qu'en général à partir de la 65ème il commence à être bien usé physiquement et ça serait bien qu'il arrive à tenir un petit peu plus bon ça joue à l'Ajax à mon avis à l'extérieur ça arrive peut-être un peu plus compliqué quoique l'Ajax va être obligé de faire le jeu on est chez eux et donc du coup ça peut peut-être nous arranger par le simple fait de jouer en contre et que les contre on a une équipe qui évolue assez rapidement qui passe bien par les côtés et je pense que ça peut nous réussir on a pu voir regardez sur la côte L'Oréal on a gagné grâce à ça donc il n'a pas prévu de tenir aujourd'hui il va falloir que tu l'impressionnes plus à l'entraînement je rêve il ne me fait pas jouer en Europa League alors là j'ai hallucine je ne joue pas l'Europa League et ben là si ça c'est pas hallucinant je suis meilleur buteur de mon équipe et je ne joue pas l'Europa League oh la vache regardez le résultat il perd 1-0 bien la prochaine fois tu me feras jouer je l'ai fait pour toi ça t'apprendra et du coup merci c'est Side Blue donc apparemment on m'a dit que c'était Everton donc est passé devant nous ça veut dire qu'il va falloir gagner tous les matchs pour espérer aller au deuxième tour de l'Europa League non mais n'empêche je rêve il ne me fait pas jouer l'Europa League pourquoi il m'a fait jouer le match amical pour ne pas me faire jouer cette Europa League c'est juste hallucinant je pense que quand il va y avoir des matchs amicaux au lieu de faire aller à la date suivante je vais faire aller à la date choisie et je vais aller directement au match de championnat d'après comme ça je serai sûr de ne pas jouer et au moins que mon joueur se repose là honnêtement je suis encore un peu sur le cul ouais ma foi il ne faut pas tout le temps tout le temps jouer on va dire ça comme ça ça va lui permettre de se reposer je ne comprends pas tout mais bon ce n'est pas très grave allez on a pu voir que ma courbe de croissance au début j'avais une belle flèche bien bien à la diagonale là elle a commencé un petit peu à se rebaisser il va falloir que il va falloir que ça aille un petit peu mieux il va falloir qu'elle reprenne du poil de la bête qu'elle remonte encore un peu bon comme une grenade tant qu'il ne m'enjette pas des grenades ah 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 bon elle était nulle je vous l'accorde je ne sais pas je ne vois pas du tout ce que ça peut donner cette équipe vous voyez j'étais en train de réfléchir à ça je ne connais pas du tout cette équipe de grenade je ne me rends pas compte si c'est une bonne équipe de Liga ou pas je ne sais pas du tout allez tant pis il faut que je mette des buts apparemment mon coach n'a pas assez confiance en moi pour me faire jouer tous les matchs malgré le fait que je fasse gagner quand même pas mal de matchs encore moi qui ai fait gagner le dernier match de championnat on a pu voir que sans moi en Europa League ils n'ont pas gagné alors que contre Besiktas c'est moi qui l'ai fait gagner ce mec là pour récupérer le ballon éventuellement oh vous l'avez frappé pourtant j'ai appuyé tout de suite sur le tir je ne voulais pas qu'il contrôle je voulais qu'il fasse la volée parce que je savais très bien qu'avec un contrôle ça allait être très compliqué que les défenseurs allaient être là oh la 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 faute il se met avec carton ça parce qu'il était il était passé voilà le jaune est là très bien et là il ne la met pas c'est dommage qu'est-ce qu'il va faire voilà ou n'importe quoi il dira-t-on allez va va dessus putain dommage allez les gars il faut faire le pressing il ne faut pas que ça reparte c'est bien joué ça joue pas mal voilà va dessus très bien empêche-le bien joué ça voilà la passe en carton là j'ai même pas eu la possibilité d'essayer de jouer le ballon parce qu'elle était vraiment dans le dos celle-là joué et il est passé oh putain l'arrêt quel arrêt du gardien parce que là je l'avais bien bien frappé bien placé encore regardez bel arrêt il la sort bien oh bien joué bien il l'avait prise au premier poteau après c'était pas assez puissant pour inquiéter le gardien mais bon le geste était là il n'y a pas faute oh bon carton je ne prends pas beaucoup de carton encore ça va donc maintenant je sais que j'ai plus besoin de tacler sinon ça va faire rouge j'ai voulu jouer l'interception ça n'a pas marché allez dessus ouais encore allez il faut être costaud en défense aïe 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 trop vite il a joué trop vite devant ouais s'il me la met s'il me la remet le salaud ouais s'il me la remet je suis tout seul après je peux aller au but tranquille derrière on perd le ballon et ballon de ballon de but et bel arrêt du gardien il fallait oh putain je reviens pas à cette action là haut on joue super bien le coup mais il ne l'armait pas alors qu'il a juste à me la glisser je suis face au but face au gardien et j'ai juste à éliminer à éliminer du moins à frapper pour tromper le gardien allez grand allez amène amène ton ballon joué ça je refrappe ouh oulala c'est contré c'est dommage allez bien je vais garder il fallait il fallait parce qu'il retombait dans la lucarne allez je vais aller me mettre là au cas où ce soit repoussé non et bien sorti de but dommage dommage c'est pas mal c'est pas mal on n'est pas trop trop mal on a le match en main pour le moment c'est nous qui avons les occasions les plus dangereuses parce qu'ils en ont eu mais nous c'est nous qui avons les plus dangereuses quand même on a mis à contribution quand même deux fois le gardien le problème c'est que le mettre à contribution plusieurs fois sans marquer et bien c'est pas forcément utile il faudrait pas qu'eux et qu'une occasion et qu'ils la mettent ouf dans la vache j'ai pris un tampon là ah ouais derrière on perd allez grand allez 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 ouais bien joué bien défendu allez mais là devant ah non hein il n'y arrive pas là par contre on n'y arrive plus là on se fait bouffer on perd les ballons très rapidement et voilà et je vous le disais tout à l'heure ça a pas loupé une occasion un but et nous on n'arrive pas on n'arrive pas à en construire on n'y arrive plus du moins on a réussi sur la première partie de la première mi temps et là c'est retombé c'est bien redescendu d'ailleurs les passes ne sont plus précises je refrappe putain encore là le gardien et ouais moi je sais qu'avec mon joueur avec la puissance qu'il a et la précision je sais que je peux me permettre des frappes à distance et oh putain tout simplement parce que derrière il cadre et et ça oblige le gardien à bien jouer oh il est en jeu dommage en plus c'est pas pourquoi il a essayé de la remettre en soutien là tant pis il aurait dû essayer juste de la dévier petit coup de tête un petit peu comme ça là vous savez en arrière et ça aurait pu ça aurait pu tromper le gardien surtout à cette distance là ouais et grand bien bien joué bien joué on perd pas et bien on perd oulalalalalala on prend de ses boîtes encore ouais j'ai essayé de lui mettre j'ai réussi à lui mettre pas suffisamment comme il faut pour inquiéter mais putain ça tente et je tente je tente beaucoup de choses là de toute façon il n'y a que ça si on veut espérer revenir il faut tenter pour marquer déjà le but pour égaliser et pourquoi il la met pas sur le côté qu'est ce qu'il fait ben il perd le ballon donc il a décrété en fait qu'on ne faisait plus de passes ou des passes de merde putain c'est fou ça d'être capable de bien jouer par moment là on a vraiment des séquences où on arrive à bien dominer l'adversaire et d'autres où on perd le ballon très très connement bon ben zéro à la mi-temps pour l'adversaire pour grenade vous voyez je ne sais pas ce que ça donnait que cette équipe de grenade mais là on sait c'est efficace une occasion deux occasions un but parce que je crois qu'il y en a une aussi en première mi-temps ils ont eu deux occasions en première mi-temps et nous on en a eu huit tirs j'en ai fait pas mal sur les huit que quatre cadrés allez allez faut se reprendre les gars ouais mais là lui est juste au dessus juste au dessus de toi voilà quoi ce ballon là merci le gardien je crois qu'il y a dit je crois qu'il y a dit merci le gardien là il frappe de là il met une frappe comme ça alors qu'il peut me la glisser pour que j'aille au but au moins si tu frappes putain frappe fort quoi je préfère qu'elle passe au dessus de 10 mètres qu'elle mette un ballon pourri comme ça quoi allez c'est une passe pour en regarder ça oh la 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 on perd trop de ballons allez on pressing là les gars non faut pas qu'il y aille voilà maintenant faut qu'il y aille dessus il est bien décroché pour repartir sur le côté c'est bien joué sur le côté mais là lui bien joué oh putain là j'étais trop altruiste j'ai voulu lui mettre j'aurais dû aller frapper vous avez vu j'ai voulu la décaler plein axe après il était tout seul face au but oh putain c'est mal joué de ma part j'aurais dû aller à la frappe et j'ai voulu assurer le coup vraiment assurer le but et le résultat on a rien assuré du tout on a pas marqué allez aïe 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 ça joue pas bien ça joue pas bien ça joue pas bien ça fait les mauvais choix mettre un ballon par dessus alors qu'il peut me trouver au sol là par contre ils font vraiment vraiment tous les mauvais choix allez à moi d'essayer de les pousser à faire les bons choix maintenant le problème c'est que physiquement mon joueur est vraiment cramé ah il est bien joué dommage 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 c'est bien tenté le centre était pas mauvais après le joueur est un petit peu à l'arrêt donc c'est pas forcément facile de bien frapper un ballon mais c'est quand même bien joué il n'y a pas grand chose à dire et ouais on perd le ballon là encore il a les possibilités de faire des passes pour pour ne pas justement perdre ce fichu ballon et on va la jouer trop personnelle à essayer d'aller éliminer les adversaires ah ouais et puis ça c'est des ballons faciles quoi ouais c'est vraiment je pense que ça va être un match très très vite oublié ça on fait une prestation assez assez médiocre c'est quoi ces ballons qui se mettent sans déconner vous avez vu les passes qui se font là les petits ballons par dessus alors que quand on fait ça faut pas qu'il y ait de défenseur ou faut que le défenseur soit en difficulté là le défenseur il est à son poste bien placé il attend justement ce genre de ballon là et en plus on le met quoi c'est le pire oh la la le tacle là là j'ai pris carton tout à l'heure pour moins que ça allez là dessus je te fais pas éliminer allez par contre ouais il va falloir aller de l'avant un moment oh la 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 et je vous jure c'est catastrophique et bien là il s'est pas posé de questions grand dégagement et on a pas eu une vraie occasion de frapper au but on est dans le dernier quart d'heure on est dans le dernier quart d'heure on risque le ballon en profondeur on remet là c'est pitoyable c'est pitoyable je vous dis c'est vraiment un match à à oublier là parce que là on fait on fait tout et n'importe quoi moi hein moi mes partenaires y'a pas que mes partenaires parce que s'ils me trouvent pas c'est que je dois pas je dois pas bien les aider forcément allez la touche allez pour nous super et là ce ballon là j'en fais quoi maintenant ? et ouais y'a pas une solution y'a pas un mec qui se rapproche de moi pour essayer de me proposer une passe rien les autres j'ai deux partenaires en bas mais alors ils restent en bas ils vont pas se rapprocher allez allez sors dessus putain j'appuie sur le bouton regardez le défenseur il recule et pour aller se faire éliminer derrière et beh deuxième ou troisième occasion du match vous vous rendez compte regardez le partenaires ils sont tous les deux en bas quel est l'intérêt ? bah si c'est pour aller faire putain perdre le ballon et là pour aller perdre le ballon il y a du monde ouais le poteau le poteau putain je suis maudit oh je suis maudit encore il a encore fallu frapper ce poteau là poteau à la 88ème grosse frappe encore peut-être en avoir une autre oh putain il s'est faute là-dessus oh il a pas le droit il a pas le droit à l'arbitre oh il tue le match ah bah là il leur donne la victoire allez vite vite il faut en avoir une encore les gars oh putain j'ai pas pu et voilà j'ai pas pu faire le contrôle que je voulais pour essayer d'aller à la frappe oh putain il siffle sur le dégagement du gardien on récupère le ballon il dégage à la main et on récupère le ballon aïe 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 et ben une victoire et une défaite c'est pas beau ça hein en plus une défaite méritée parce qu'on a pas su se créer les occasions on a pas su jouer notre jeu habituel on a pas su concrétiser les quelques occasions qu'on a eues notamment moi j'ai pas su les concrétiser donc vraiment il n'y a pas grand chose à dire une défaite méritée bon et ben écoutez on va se laisser sur cette défaite pour cet épisode là qui sera un petit peu plus court que les autres mais on aura pas le temps de faire un troisième match donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis écoutez on se retrouve très prochainement avec le 16ème épisode de PES 13 vers une légende salut tout le monde